– Pour la revue de presse, je me retourne avec Côte-Vovi Amétonon, déjà prêt pour nous faire le point. Côte-Vovi Amétonon, bonjour. – Bonjour Joël Yétoudi, bonjour également nos amis téléspectateurs. – Parlant de l'actualité, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ce matin pour nos téléspectateurs ? – Oui, votre sujet de débat fait également la une du journal La Dépêche par exemple, qui avec la main sur la tête, le député honorable Guimitop s'interroge effectivement sur l'usine. Et donc je crois que c'est ça qui fera le clou de cette option de votre émission 100% Bénin, donc la revue des titres, sans oublier l'affaire Glyphosate également qui revient avec la diaspora qui se mêle. Mais quand je suivais votre introduction, ça m'a arraché le sourire parce que je vois dans la circulation aujourd'hui au Bénin des renaux talismans qui circulent, les cantons d'italismans au Bénin, on sait ce que ça veut dire. Le président Rochma Christian Kabouré les a achetés également au Burkina Faso, on sait le bruit que ça a fait là-bas. Et aujourd'hui quand vous parlez de leasing en République du Bénin, je me demande si les autorités africaines pensent véritablement au bien-être de leur population ou plutôt à leur propre condition de vie, d'aller et venir. De toute façon c'est un débat, vous aurez donc le temps avec vos invités d'en parler davantage. – C'est sûr que je viens de m'étonner, oui c'est la question qui taraude les esprits mais on se demande à quoi bon ces questions justement, c'est pourquoi cette émission on ne l'aurait pas fait parce que la réponse que le gouvernement l'a donnée, pourtant on observe beaucoup de bruit, on veut comprendre ce qui se passe. Quand je viens de m'étonner, on en parlera certainement tout à l'heure comme vous l'avez dit. On va démarrer la revue ? – Je prends la dépêche, la dépêche donc qui avec son illustration comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez donc le temps de le constater, option de la location de véhicules à longue durée pour le compte de l'administration, à qui profite le leasing s'interroge donc le cadar. Afin d'Aivon, l'absence d'un interprète français fond et du témoin clé entrave donc le procès d'Aivon. En cours, la tribune dans un communiqué parvenir donc à notre rédaction, ce n'est pas la rédaction de Sika, mais à la rédaction du journal La Tribune, et bien le collectif des Béninois de la Diaspora s'insurge contre l'utilisation du glyphosate au Bénin. Quotidien, l'actu saltant à la police républicaine, trois agents placés sous mandat de dépôt pour frais de complicité en bande organisée d'escroquerie. Toujours parlant donc de glyphosate, le collectif des Béninois de la Diaspora expriment une vive préoccupation quant à l'utilisation du produit sur le sol béninois. L'Afrique en marche, décision donc du conseil des ministres ici donc de la journée de ce mercredi. Les travailleurs seront-ils associés aux réformes ? C'est une interrogation après la condamnation de Monsanto. Et si Adjavo vendait le glyphosate, loi d'une fiction ? Imaginons les représailles contre lui et ses entreprises. Dangerosité de glyphosate, la Diaspora dénonce la rente de la mort de la part de la rupture. Le nouvel observateur politique de développement à l'ère de la rupture, le Bénin a-t-il réellement les moyens de ses ambitions ? Éducation, l'évaluation des normaliens diplômés de l'ENI et de l'EPFI, les 24 et 25 coups de 2018. Pour une année scolaire 2018-2019 apaisée, la politique du bâton et de la carotte pourrait-elle infléchir la position des enseignants ? Et puis conseil des ministres, transfert des étudiants dont on tôt stomatologique de la faculté des sciences de la santé de l'UAC dans les écoles de la sous-région. Et puis reprise du procès Pierre-Hurin d'Aivron, toujours dans l'attente de savoir si le corps est sondé et bien celui du disparu. Le quotidien, cette fois, dans un communiqué parvenu toujours à cette rédaction, le collectif des béninois de la Diaspora compte les OGM de Monsanto, le glyphosate, un poison cancérogène déversé au Bénin. Mauvais suivi post-opératoire, le centre national hospitalier et universitaire Ubekoutukumaga est assigné par voie d'huissier par FIAC Kofi Nouadjou. Et puis matin libre, acharnement décrié contre l'opposition et la saga se poursuit. La rupture dans sa logique, même il y avait tenté quelque chose contre son camp en son temps. Alors procès d'Aivron, le présumé auteur parle déjà de montage. Point média pour terminer. Médakou Déby sur les hôpitaux publics au Bénin. Le document qui dévoile l'inadmissible et l'effroyable. Procès à faire d'Aivron, jour 2. A l'offre se déclare non coupable et déronce une manipulation. Il indice plusieurs hauts gradés des forces de sécurité publiques et puis mise en œuvre du LISIN au Bénin. Le député Mithoppe veut des clarifications. J'en ai dit. Merci Kodyovi. Maintenant, matin libre, acharnement décrié contre l'opposition et la saga se poursuit. La rupture dans sa logique, même Yahi avait tenté quelque chose contre son camp. C'est quoi ce titre à la une de matin libre ? Oui, quand vous appréciez l'actualité judiciaire dans la République et surtout sous la rupture, vous avez l'impression qu'il y a un camp qui est ciblé et qui fait donc objet de poursuites judiciaires. Les maires qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir, les députés qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir, des anciens ministres qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir, des syndicalistes qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir. Et c'est donc autant de faits qui montrent qu'au niveau de la lutte contre la corruption soi-disant, il y a une justice qui n'est forcément pas impartiale. Et c'est ça d'ailleurs qui justifie le titre à la une du journal matin libre. Et la saga se poursuit parce qu'il y a d'autres qui sont également dans le viseur aujourd'hui. Et le lundi, déjà, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui va s'ouvrir va forcément se pencher sur un certain nombre de dossiers en dehors du code électoral. Il y a des poursuites qui sont donc engagées et éventuellement, l'Assemblée doit autoriser que certains anciens ministres soient poursuivis et tenter également de lever l'immunité de certains députés. Maintenant, on dit entre-temps, même il y avait quand même des choses contre son camp. Vous vous rappelez, sous les Manalawani, vous vous rappelez le ministre Noudé-Bessy, Blaisa Ranzo, vous vous rappelez également Baklémikassa dans le dossier PPEA2. Aujourd'hui, tout ce beau monde pour nous citer que Baklémikassa se retrouve sous la coupole de la rupture et n'est nullement inquiétée. Au contraire, la justice a même prononcé un non-lieu dans ce dossier, mais pourtant, ne prouvait pas des cabinets comme détournement de fonds de l'eau. Alors, ça voudra simplement dire qu'avec ce titre, la rupture est davantage interpellée. Dans le camp du chef de l'État, il faut quand même qu'on tranche la question. Maintenant, si on s'en tient à l'adresse du chef de l'État qui disait que les crimes économiques sont désormais imprescriptibles et que toute personne aujourd'hui accusée ou non de malversation pourrait un jour ou à l'autre passer devant la commission en charge de la lutte contre la coercion, c'est-à-dire simplement que ces députés ou anciens ministres qui se cachent aujourd'hui sous la rupture ont encore de bon temps à se passer encore dans la République. – Ah oui, quand je viens maintenant, des sujets qui poussent à réflexion et à méditation. Et l'autre sujet dans ce sens, question de santé publique, c'est Louis Glyphosate. Bon nombre de quotidiens pour ceux que nous avons suivis avec vous. Parle de la diaspora, la tribune, je lis ça une, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, dans la rédaction de la tribune, le collectif des béninois de la diaspora, c'est un sujet contre l'utilisation du glyphosate au Bénin. Mais beaucoup se demandent si on n'en fait pas un peu de trop en parlant de ce produit glyphosate. – J'ai lu tristement un docteur que je connais très bien, Paul Tossa, qui faisait comprendre que le produit n'est pas aussi cancérogène. Et il va illustrer, et comme quoi, lorsque vous prenez par exemple de l'eau de Javel et que vous avalez une certaine quantité, ça peut participer, a perforé votre intestin. Maintenant, si vous n'en faites pas l'utilisation, ça ne donnerait pas ce résultat. C'est à croire que je ne veux pas quand même apprécier son point de vue, c'est un médecin, mais c'est quand même regrettable, parce que cette illustration traduit bien les conséquences dangereuses de l'utilisation de ce produit glyphosate. Ça voudra dire que si on s'en tient donc à son observation, lorsque vous vous exposez au glyphosate, vous répondrez donc des conséquences, donc le côté cancérigène de la chose. Je ne sais pas en quoi le médecin tire donc la conclusion que le produit n'est pas aussi cancérigène. Ça voudra simplement, lorsqu'on enlève l'expression « aussi », c'est-à-dire qu'il y a quand même un risque qui est là. Et en quoi cela ne préoccupe pas un médecin de son rang, qui plus est de la diaspora aujourd'hui, où le produit est congané en France, où il réside, lui, Paul Tossa, et en tout cas un jardinier, a porté plainte contre ce produit dans son pays d'implantation, donc je vais parler des États-Unis, où la justice a condamné Monsanto. C'est quand même dommage qu'au pays, les têtes pensantes que nous croyons disposer résonnent de la sorte. Et si aujourd'hui la diaspora se mêle à la danse, c'est à saluer. Parce que vous savez, lorsque vous envoyez votre enfant à l'étranger, c'est pour qu'il apporte un mieux-être à la famille. Et si au pays, on doit pouvoir décimer la famille à travers donc la culture de coton et l'utilisation massive du glyphosate, ça doit poser problème. Et si vous êtes conscient du pays extérieur, vous devez donner de la voix. Et ils sont quand même en bon droit d'agir ainsi. – Ils n'exagèrent pas ? – À mon avis, non. – L'Afrique en marche, comme je veux dire, il y a Métono qui revient, mais avec un titre que je qualifie un peu de fantaisiste. C'est mon regard. Après la condamnation de Moussanto, et si Adjavo vendait le glyphosate, loin d'une fission, imaginons les représailles contre lui et ses entreprises. Qu'est-ce que les journalistes ont souvent appelé le nom de ce monsieur ? – Vous vous rappelez ce petit communiqué du ministère de la Santé du Brésil dans le cadre d'un volaille contaminé ? – Tout à fait. – Le bruit que ça avait... – Pas un petit communiqué, il s'agit d'un communiqué qui parle d'une question de santé publique. – Ah oui, vous souriez. Je rappelle ce communiqué. – Et là, un fait de droit, une grosse entreprise, une usine, qui est condamnée aux États-Unis parce que ses productions affectent la santé des populations. Et là, ça ne préoccupe pas. Vous trouvez ça normal ? – Je vous la comparaison ? – Ce titre que vous qualifiez de fantaisiste, moi je crois que c'est beaucoup plus un titre évocateur du malaise que traverse la République, du deux poids, deux mesures qui suivent. Et je pense qu'au-delà de tout, celui qui est là aujourd'hui, à la tête du Bénin, lui qui est aux affaires, lui qui est autorisé donc, et donc, qui est chargé donc de garantir notre vie et notre sécurité, le chef de l'État, je vais dire, doit pouvoir donc prendre la mesure de la situation et savoir que sa population est en danger. Oui, du coton, mais si on peut le faire de façon bio, ce serait plus intéressant. – En tout cas, ça reste votre regard, mais ça reste aussi un avis partagé, oui, mesdames, messieurs. Il faut aussi pencher, la vie n'a pas de prix. Question de santé publique, on doit aller au CNHU, mais on y reviendra sans doute demain. Opération, quoi ? – Poste, mauvais suivi, post-opératoire qui fait courir, mesdames, messieurs, pour la revue du titre du jour, ce sera tout. On se donne rendez-vous demain pour découvrir d'autres sujets avec nos confrères. Ça va être le dernier rendez-vous pour le compte de cette semaine en finissant à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –